On va parler un petit peu de Ligue 1, messieurs. Vous avez vu hier, Lille a infligé une lourde défaite face à Marseille, 3-0. On va vous poser encore des questions Twitter par rapport à cela, mais avant, je voulais vous demander si pour vous cette défaite était anecdotique ou est-ce qu'elle était symptomatique de quelque chose de plus grave et important pour l'OM. Vincent Duchesne. Pour moi, elle est surtout inquiétante, cette défaite, parce que prendre 3-0 et exploser comme ils l'ont fait en même pas une demi-heure, parce qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. C'est quand même inquiétant, avec une défense qui prend l'eau depuis le début de la saison. C'est la 18e, ce n'est pas arrivé depuis 30 ans à Marseille de prendre autant de buts. Il y a des joueurs comme Adil Rami qui n'était pas là à Lille, mais qui n'est pas au niveau. Chalet Tassar qui n'est pas au niveau non plus. Rudy Garcia est obligé de bricoler, il met Luis Gustavo en défense. Et puis on voit que c'est une catastrophe depuis le début de la saison. Donc c'est inquiétant, parce qu'on sent que les Marseillais n'ont pas de solution. Et quand on voit le discours hier de Dimitri Payet qui dit qu'il faut laver le lynchal en famille, ce n'est pas bon signe. Justement, Dimitri Payet qui n'était pas très content de la prestation de son équipe. Suite à cette défaite, on va écouter le milieu de terrain de l'OM. Écoutez, les blessés, ça fait partie du jeu. Il faut faire avec. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'attitude, c'est l'envie, c'est l'abnégation. Qu'on mettait l'année dernière et qu'on met peut-être moins cette année. Mais on le savait que cette année, ça serait plus dur. Il ne suffira pas de rentrer avec le maillot de l'OM sur les épaules pour pouvoir gagner des matchs. Mais voilà, je ne vais pas continuer, je ne vais pas réagir à chaud. Je vais plutôt me reposer. Et je veux dire, on a un match important. On va laver le lynchal en famille. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire après un match comme ça. On a beaucoup de choses à se dire, Baptiste Després. Ceci dit, ça reste une défaite. C'est en tout cas les mots de l'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia. C'est si catastrophique que ça ? Après, Rudy Garcia, il minimise, ce qui est normal. Mais je pense que son discours est tout à fait différent entre quatre murs dans le vestiaire. Après, je ne suis pas d'accord sur le côté où c'est ultra inquiétant. Parce que pour moi, on n'en est qu'à l'huitième journée. Ce sera une saison, en tout cas un début de saison qui sera particulier. Parce qu'on sort d'une Coupe du Monde qui, finalement, va avoir des effets pendant toute la saison. Vincent le rappelait avec Adil Rami qui est revenu trop tôt, même s'il était en place dans la Coupe du Monde, qui s'est blessé. Florian Thauvin, même si ce n'est pas le pire dans cette équipe, on sent quand même qu'il n'est pas à 100%. Ils ont des recrues, ça a du mal à prendre. Pareil, il faut aussi remettre un peu dans le contexte, ça ne fait que huit journées. Au niveau du classement, ce n'est pas catastrophique. Ils sont dans la première partie de tableau, on le voit là. Ils sont à un point de Lyon qui fait partie des concurrents avec Marseille pour la course au podium. Ils sont largement devant Monaco qui est pour le coup catastrophique. Je trouve que c'est pour le coup un vrai rappel à l'ordre. Et je rejoins Dimitri Payet et ce que disait Vincent sur le côté où c'est au niveau de l'agressivité, enfin en tout cas des basiques, où là ils ne sont pas du tout présents. Et il va falloir faire différemment, il va falloir faire beaucoup mieux. Et ça passe à la fois par une remise en question, pas le retour des blessés. Et ils ont quand même l'effectif et la qualité pour à la fois jouer en Ligue Europa. Parce que ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'en Ligue Europa, ils avaient perdu leur premier match et ils rejouent jeudi. Donc il faut qu'ils remettent la machine en route. Ça va être un petit peu compliqué, mais charge aussi à Rudi Garcia, c'est son travail de faire ça. Mais pour moi, ce n'est pas inquiétant, en tout cas pas encore. Patrice Barquet, je vous soumets la question Twitter que l'on vous demandait également. Merci. Concernant le match LOSC-OM, alors soyez attentifs. Quelle est votre analyse de ce match ? Alors le LOSC était trop fort, réponse A. B, l'OM était diminué, c'est tout. Réponse C, l'OM à Luis Gustavo, c'est tout. C'est vrai qu'il était impliqué sur les deux pénaltys. Ou enfin dire, Rudi Garcia n'a pas osé froisser son club de cœur, l'ancien entraîneur de Lille. C'est vrai ça aussi ? Non, je n'y crois pas. Je crois tout simplement que... Lille était trop fort ? Lille est trop fort et que Marseille, surtout, passe un mauvais moment. Peut-être les discours aussi de Rudi Garcia ne passent moins bien. Ce que Dimitri Payet était en train de dire, ça veut dire ça. C'est qu'apparemment, il y a beaucoup de linge à laver. Il parle un peu comme un entraîneur, Dimitri Payet. Il parle comme un entraîneur, je pense. Après, c'est des passages. Comme un cadre, en tout cas. Les spécialistes du foot l'ont expliqué. C'est vrai que c'est le début, c'est la huitième journée. Pas de panique. Mais c'est vrai que si le verre est à l'intérieur du vestiaire, c'est inquiétant. Il faut vite réagir, ça c'est sûr.